Bonjour à toutes et à tous Alors aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pour un tuto Pour réaliser, vous vous souvenez, les petits albums Les petits Wii Folio Flip 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 Flop, je ne sais pas comment les appeler Et donc pour le premier, dans une feuille 30-30, j'avais eu des retours dans les commentaires Comme quoi l'histoire des plis, etc, c'était pas hyper, comment dirais-je, rassérénant C'était pas pour les moments où on était fatigué, alors c'est vrai Et là du coup la version que je vous propose, c'est une version avec une feuille A4 Donc pas tout à fait A4 parce qu'on va la couper en 20 par 21 Mais histoire d'essayer de rendre mes explications un peu plus claires Je me suis rendu d'un petit schéma Alors, je vais peut-être zoomer un poil Voilà, donc je vous ai fait un schéma, parce que comme ça, des fois, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours Donc, ce qu'il nous faudra pour faire ça, c'est un morceau de papier Attention, c'est à l'échelle 1,5, j'ai fait des calculs pour vous Alors franchement, si c'est pas clair, je ne sais plus quoi faire Donc, on aura 21 dans la hauteur ici Et 20 là Donc une feuille A4, vous la coupez à 20 dans sa hauteur Et je suis là que vous avez le bon format Donc, 21 ici, 20 là, ok ? Ensuite, donc, dans le 21, dans ce que moi je veux appeler la hauteur On fait un pli A7, un pli A14 Comme ça, on a nos 3 étages, impec Ensuite, pour les plis qui vont nous permettre de former nos pages Et c'est là que j'y suis allé de mes petites mesures et de mes petites flèches Donc, les 2 plis du milieu Là, ce qui est strié, c'est ce qu'on doit découper ensuite, ce qui disparaît Donc, un trait de pli A9,5 Un autre A10,5 Comme ça, on garde 1 cm Ensuite, en partant de la gauche Un premier pli A4,5 qui va de 0 à 14 Un deuxième qui va de 7 à 21 Cette fois, à 5 cm, d'accord ? Du bord Et de l'autre côté, un trait A15 qui va de 7 à 21 Et un trait A15,5 qui va de 0 à 14 Ce qui doit vous donner ceci Donc, je vous ai grisé les grosses parties, en fait les gros volets Et je vous ai mis des flèches pour vous montrer après de quel côté ça se replie Ce qui fait que ce qu'on garde, c'est uniquement les rectangles que vous avez ici en blanc Voilà Donc, j'espère qu'avec le petit schéma, ce sera plus simple N'hésitez pas à mettre en pause pour noter les mesures si besoin Mais comme ça, au moins, vous avez tout ce qu'il vous faut C'est à l'échelle J'ai mis des flèches, des mesures, des machins J'espère que vous arriverez à lire mon écriture de cochon Mais le but, c'était de rendre le tout plus clair Plus intelligible pour tout le monde, d'accord ? Donc, ceci étant fait Là, l'idée, c'est donc de proposer un autre format d'une part Et d'autre part aussi, de le proposer avec un papier qui n'est pas prédécoré Donc, qu'on va faire ensemble Donc, pour ça, je vais me munir d'une feuille Et je reviens vous voir pour faire un peu de déco Alors, pour la base J'ai préparé un rectangle, même si ce n'est pas évident Qui fait bien 20 par 21 Donc, ça, c'est du papier DCP basique C'est du 200 grammes Parce qu'on veut quand même quelque chose d'assez costaud Si vous avez du 160, je pense que ça le fait aussi Éviter les papiers trop fins Je pense que si vous prenez dans les blocs de chez Action Que vous prenez les feuilles épaisses Ça va le faire aussi Je ne l'ai pas testé en couleur Mais sur du craft ou du noir Je pense que ça fonctionne aussi très bien Pour ne rien vous cacher C'est mon deuxième J'ai déjà fait un fond Des deux côtés de la feuille Qui était très bien Et malgré le petit plan Je me suis gouré dans mes plis Parce que je suis hyper fatigué Donc, j'ai gagné du coup Plein de petites cartes Parce que j'ai tout découpé Voilà, de guerlasses Donc, j'ai des jolies petites cartes recto verso Voilà, j'ai plein de tags Plein de cartes houonettes C'est formidable Je ne vous cache rien, vous voyez Mais donc, du coup, j'ai plus qu'à recommencer Donc, on recommence C'est pas très grave Surtout que je n'étais pas contente Dans des deux côtés Donc, ça tombe plutôt bien Je vais reprendre Oups Par contre, les mêmes encres Pour un côté Parce qu'il y a vraiment Un des deux côtés Qui me plaisait beaucoup Ah, j'ai un nœud Voilà J'ai un nœud de pochoir Donc, je vais utiliser pas mal d'encre Je vais vite vous mettre en silencieux Parce que ça va me prendre pas mal de temps Et que je ne vais pas blablater Pendant deux heures non plus Par contre, une fois que mon premier côté Sera fait Je vous donnerai Un petit conseil De dernière minute Je revérifie Ça m'a rendu parano Donc là, j'ai bien les 21 Dans la hauteur C'est parfait C'est ce que je voulais Avoir les 21 dans la hauteur Et oui Donc, je disais Je vous donnerai un petit tips Pour pas faire les mêmes bêtises Que moi, n'est-ce pas ? Là-dessus Je vous laisse Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'erreur que j'avais fait dans un premier temps c'était d'avoir une espèce de sens. ... ... ... ... ... ... Encore que je pourrais, parce que maintenant je sais comment l'éviter. Mais l'idée c'est vraiment de... C'est-à-dire que si je me trompe dans la hauteur, c'est pas grave, dans le sens haut-bas. Après, droite-gauche, voilà, on s'en moque. Mais l'idée c'est vraiment de ne pas se tromper dans le haut et dans le bas. Et quand on aura fini les deux côtés, on va même se mettre des repères, avec un petit bout de washi. Ça nous évitera la déconvenue que j'ai eue hors caméra. Voilà, je vous retrouve quand c'est sec. Me revoilà. Donc, la première partie a séché. J'ai rajouté juste un petit coup de pchit, la paillette de chez Action, parce que je voulais rajouter un petit côté doré. Je ne sais pas si ça se verra tellement à l'image, mais du coup ça rajoute un peu de paillette, ce qui est sympa. Et je vais m'attaquer du coup au dos. Alors là, je ne fais pas tellement attention au sens, parce que je vais y aller un peu là-bas comme je te pousse. Je vais volontairement rester très légère. Je vais simplement mettre des fleu-fleurs, quelques petits tampons après, et remettre du pchit, donc du doré et du rose. Voilà, c'est tout. Donc, je vous laisse avec la petite musique de fond, et moi je fais mes petites roses à droite, à gauche. Je rajouterai peut-être un autre... Un autre... Oh, décidément, j'ai du mal avec ce mot, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Je rajouterai peut-être un autre pochoir, voilà, je vais y arriver. Mais je ne sais pas encore, donc on verra qu'est-ce qu'on fait. Vous aurez la surprise. Et moi aussi. Musique Je prends juste le don de remesur. Parce que je décide d'utiliser un pochoir qui est avec des écritures, donc j'aimerais bien qu'elle soit quand même dans le bon sens. Et j'ai bien fait, vous voyez, de faire attention, puisqu'il faut bien que je mette mon papier dans ce sens-là, ou ce sens-là. Faites comme ça plutôt. Voilà. Hop. Ce sera quand même plus sympa, si c'est dans le bon sens. Voilà. Même si ce sera coupé, caché, je n'ai pas envie que ce soit écrit à l'envers non plus. C'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Et puis, je vous retrouve quand tout est sec pour qu'on s'occupe du pliage et du reste. Alors, nous voici arrivés à l'étape du pliage. Alors, les petits conseils que je peux vous donner pour ne pas la louper, comme ça m'est encore arrivé. Les voici. D'abord, ayez votre petit plan, vos petites mesures par-deux vers vous. Voilà. Ensuite, choisissez donc ce qui va être à l'intérieur et ce qui va être à l'extérieur. C'est-à-dire que là, cette partie-ci, c'est celle qu'on verra, en fait. Vous voyez, là sur mon modèle, j'avais choisi, vu que c'était une feuille de papier que je n'aimais pas trop, vous voyez, avec des sentiments derrière. Du coup, quand je l'ai pliée, cette partie-là, la partie bleue, elle était à l'extérieur. D'accord ? Elle était cachée, elle était en dessous. Donc là, moi, je veux que cette partie-là soit à l'extérieur. Donc, je la mets, hop, à l'extérieur. Ensuite, vous voyez que j'ai mis ici deux petits bouts de washi pour ne pas me faire avoir une deuxième fois. Alors, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais là, j'ai mis un D pour droite, là, un H pour haut, histoire de ne pas me tromper. Mais on n'est pas à l'abri d'un deuxième accident, je vous le dis tout de suite, parce que là, je commence à saturer de ce machin. Il ne faut vraiment pas avoir la tête dans le fondement, en vérité, je vous le dis. Alors, je vérifie quand même que je n'ai pas fait n'importe quoi. Là, je suis bien à 21, c'est très bien. Donc, on va commencer par les plis, justement, dans la hauteur. Donc, pour cette étape-ci, on va faire un pli à 7 et un pli à 14 cm, ce qui va nous diviser notre feuille en 3. Alors, je vais commencer par le pli à 14. Pourquoi ça fait frotte-frotte, ça ? Ensuite, 7. Et voilà. Et donc, on a une ligne de pli ici, une ligne de pli ici. Je garde toujours mon haut en haut et ma droite à droite tant qu'à faire. Ensuite, tout en suivant mon petit plan. Je vais donc faire mes plis et on fait bien attention à la hauteur à laquelle on s'arrête. Alors, on commence par le commencement. Le premier pli, donc 4 et demi. Si ça veut bien se mettre comme il faut. Donc, 4 et demi. Et ce pli de 4 et demi, il va de 7 à 14 cm. Donc, je me mets ici sur mon pli à 14. Et de 7 à 14. Je vous dis n'importe quoi. De 0 à 14 cm. Si je commence à vous donner des explications mal faites, en plus. Ensuite, 5 cm. Hop, on décale de 0,5. Je ne suis pas tout à fait dessus. Voilà. Et cette fois-ci, on commence à 7 cm. Hop, et on va jusqu'en bas. Voilà. Ensuite, les deux plis du milieu qui sont ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. 9 et demi. Donc, je vais y arriver. Je vous jure, je me fais des frayeurs avec ce truc. C'est pénible. Donc, 9 et demi. C'est simple, mais c'est piégeux. Donc, 9 et demi. Voilà. Puis, 10 et demi. Je vais avoir mon scotch dessus. Ah oui, tiens, fait expert. C'est pas grave. Avec. Puis, 10 et demi. Ensuite, on a un pli donc à 15. Et le pli à 15, lui, il commence à 7 cm. Et il va jusqu'en bas au 21. Puis, à 15, puis à 15, puis à 15 et demi. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Puisque ça va aller de tout en haut, 0, jusqu'au 14 cm, donc au deuxième pli. Et voici ce que l'on obtient. Hop, hop, voilà. Zou. Donc, vraiment, je vous conseille, prenez des repères. Pensez bien que ça, ça va être l'intérieur, que derrière, ça va être l'extérieur. Et surtout, 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 quand on va après couper pour rabattre les différents volets, là, qui sont grisés. Vérifiez bien que vous coupez les bons, parce que c'est la bêtise que j'ai fait tout à l'heure. Et j'ai été mal embarqué. Donc, on va marquer simplement pour commencer les plis principaux. Voilà. Et c'est là que, tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, parce que je l'ai retourné, je n'ai pas fait attention. Et après, je n'ai pas coupé au bon endroit. Et donc, j'ai gagné ma journée. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va marquer les deux grands plis au milieu. De chaque côté, de ce qui va nous servir de dos. Et qu'on viendra retrancher par la suite, là où on n'a pas besoin d'avoir du papier. Hop. Mon papier, il est tout mou, il est à peine sec. Alors, attendez, parce que ça, ça me gêne quand même. C'est en plein sur le pli. Hop. On va me mettre un peu plus loin. Voilà. J'en étais où, moi ? Les plis, les plis, les plis. Voilà. Tac. Donc. Et c'est là qu'il ne faut pas perdre ces petits scotches. Voilà. Donc, là, j'ai bien le haut. Oui, H, c'est bon. Et là, j'ai bien le D de droite. Ok, tout va bien. Donc, flip-flap, flip-flap et flip-flap là au milieu. Ok. Maintenant, les carrés qui sont grisés, c'est eux qu'on va venir séparer du reste. Avant ça, on va s'occuper des deux morceaux que j'ai striés ici. Donc, le milieu en haut, le milieu en bas. Je remaffe un coup juste pour bien voir mon pli. J'avais des ciseaux autrefois. Voilà. Donc, je vais le faire au ciseau parce que flûte. Voilà. C'était la bonne raison du soir. Tac. Alors, je rappelle ce que j'avais dit dans la première vidéo sur ce petit principe. Coupez bien à l'extérieur des plis pour avoir un maximum d'aisance par la suite. Je vais faire ça à m'enlever parce que j'en ai marre. C'est là que j'ai refait une connerie. Priez pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Encore complètement le nœud. Hop. Je répète que c'est quand même accessible aux débutants et aux débutantes parce que la difficulté de ce machin ne réside pas dans le matériel ou la technicité. Là, j'ai fait mes plis avec la machine parce que je l'ai. Mais si vous n'avez pas la machine, vous les tracez, vous les marquez, vous pouvez les faire. C'est loin d'être impossible. Moi, j'avoue que je me facilite l'existence parce que je sature un peu. Mais c'est clairement pas impossible. Donc, là, vous vous assurez d'une chose, c'est que les morceaux que vous allez couper, donc au niveau de la barre du milieu pour pouvoir les replier, ce sont bien les plus larges. D'accord ? Donc, ici, je vais quand même le faire parce que là, je vois que c'est bon mais mon cerveau refuse l'information. Donc, vous avez normalement, hop, là, en haut à gauche, 4,5 et là, 5 cm à peu près. Bon, j'ai coupé bien large, donc c'est normal que ce soit un peu plus petit. Mais celui-là fait donc 4,5, jusque là, c'est normal. Et celui-là fait plus ou moins 5, voilà, à peine 5. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. On doit avoir d'abord à peu près 5, voilà, c'est ça. Et ensuite, ici, 4,5. Tandis qu'en bas, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les côtés larges qui font 5 sont sur les extérieurs et ceux qui font 4,5 à l'intérieur. Voyez-vous, je vérifie parce que vraiment, ça me flippe cette histoire. Ouais, c'est bon. Ça va. Donc, maintenant que tout ça est mesuré, on va couper là où on le va couper, c'est-à-dire ici, 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 et ici. Et on va y arriver. Alors, cette fois-ci, je vais le faire au cutter, je vais prendre ma règle quand même en métal, ce sera plus commode. Hop, je vais arranger celle-ci. Et je réfléchis avant de refaire des bêtises parce que vraiment, j'en ai plein le dos. Mais je travaille fatigué aussi, ce qui n'est vraiment pas la meilleure idée de la terre. Alors, je marque ici, là où il y a mon pli, pour voir là où est-ce qu'il faut que je m'arrête de couper. Voilà. Et donc, je vous jure que je ne suis pas bien. J'ai tellement peur de me louper encore que tout ça m'angoisse terriblement. Ça ne devrait pas. Ce truc devient une angoisse. Mais en même temps, je n'ai pas envie de me laisser embêter par un pauvre projet. Tout mouille, quoi. Voilà. Donc là, ça, ça va là. Et ça, ça va là après. Oui, et ça dépasse. C'est bon, je ne me suis pas trompé. Alléluia. Donc, en bas, on ne fait pas de bêtises. On remarque l'endroit où il faut s'arrêter. Ici. Et ici. Et cette fois-ci, nos panneaux sont à l'extérieur. Donc, c'est là qu'on coupe. Puis, je ne coupe pas. N'importe comment. Voilà. Hop. Et ici. Donc là, je m'apprêtais à faire une bêtise. Puisque c'est bien là qu'il faut que je coupe. Je vous jure qu'il faut être concentré. La plus grosse difficulté, c'est vraiment faire ces coupes-là. Et voilà. Maintenant que c'est fait, on est tranquille. On peut respirer. Le plus dur est fait. Maintenant, il n'y a plus moyen de se gourer. Donc là, alléluia. Je m'y est arrivé. Je vais gommer mes petits repères. Parce que ça se voit sur mon truc rose pâle. Mais je m'en moque. Je voulais des repères parce que j'en ai marre. Voilà. Donc, pour rappel. On va retrancher un petit peu. Ça, je peux le faire au ciseau. Les rabats, là. On va venir juste le raccourcir un petit peu la tête. Histoire que ça passe sans problème. J'enlève pas grand-chose. J'enlève un millimètre à peine. C'est vraiment pour que ça ne force pas après quand on va replier les petits volets. Voilà. Viens par là-toi. Tchouc. Voilou. Et là, ça ne causera pas de problème. Donc, on replie nos petits panneaux correctement. En marquant nos petits plis. Les petits scotches, maintenant qu'on est bon, on va pouvoir les virer. Hop. Vraiment, ce qui m'a empêché de refaire la même bêtise, c'est vraiment déjà de mettre mon papier dans le bon sens. C'est-à-dire que ça, je le veux à l'intérieur. Donc, je le mets devant moi. L'extérieur à l'extérieur. Ok. Et l'autre problème, du coup, qui ne s'est pas posé, c'est celui du sens avec mes petits scotches, là, pour faire. Mais, en fait, c'est surtout au moment où vous faites vos plis. C'est pour ne pas plier au mauvais endroit. Parce que j'ai fait un truc très bête sur le tournage que, du coup, vous ne verrez pas. C'est que, eh bien, j'ai, comment dirais-je, tourné mon papier d'un quart de tour dans le mauvais sens. Et du coup, je me suis fait avoir, bêtement, parce que je n'avais pas pris de repère. Donc, là, mettez un petit scotch en haut, je ne sais pas, une bidouille, une croix, ce que vous voulez. Mais de quoi ne pas être embêté. Croyez-moi, ça vous épargnera bien de la misère. Hop. Donc, maintenant, on va marquer les petits plis à 0,5. Hop. L'avantage d'avoir pchité mon papier, c'est qu'il est un peu humide, il se plie, mais alors, comme du beurre. C'est assez rigolo. Hop. Ouvre-toi, toi. Je travaille droit. Hop. Il faudra retrancher des petites choses à droite, à gauche, mais ça, ce n'est qu'un détail. Le diable est dans les détails, me direz-vous, certes. Mais là, le diable m'a assez cassé les pieds comme ça. Donc, pour rappel, une fois qu'on a tout comme ça, ces volets là vont là, ces volets là vont là. Ce qui fait donc qu'ensuite, ça va se plier comme ça, comme ça, hop là, et huit. Comme ceci. Et si, pour l'instant, ça ne ferme pas, c'est normal. Mais vous voyez que ça nous fait un tout petit mini, tout mignon, avec ces petits reaux d'or là. Donc, on va juste en finir avec les pochettes. Hop. Là, c'est exactement le même principe que sur la vidéo précédente. Et vous voyez, je l'ai déjà mis à l'envers. Comme quoi, un quart de tour, c'est vite arrivé. Je vous jure, faites gaffe. Faites gaffe, faites gaffe. Donc, ici... Ah, c'est une pièce de traviole, ça, ça va pas. On va rattraper ça de rechef. Voilà. Donc ici, pour rappel, on va venir former des petites pochettes. Alors là, sur ce format là, je vous dis pas, je vais peut-être même m'aider. Je vais tricher. Snip. Voilà. On va venir déchirer ça. Artistement. Enfin, aussi artistement que faire se peut, s'entend. Hop là. Et de une. On va couper ce qui dépasse de l'autre côté. Pousse-toi, toi. Hop. Voilà. Et de une. Shlac. Où je l'ai fait, celle-là, tiens ? On a envie de changer un peu. Non, je vais faire les deux mêmes de ce côté-là, ça va se répondre. Tiens, en route, je vais changer un petit peu. Donc, on y va. On déchire. Hardy Petit. Shlac. On garde les chutes. Oh, je suis mal habile. Toujours un côté, on travaille moins bien. Shlac. Voilà. Donc, vous voyez déjà qu'on a deux petites pochettes en bas. Maintenant, on va faire les pochettes en haut. Et j'ai envie de faire des pochettes comme ça, moi. J'ai bien envie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déchirer comme ça. J'ai envie de garder ce côté déchiré. J'aime bien. Hop. Et puis là, on va venir simplement se débarrasser du papier sur numéraire. On va aller trop loin de préférence. Crac. Voilà. Ça, ça viendra se coller comme ceci. On va se débarrasser de ce qui dépasse. C'est pas plié droit, ça. Ça godille. Ça va pas. C'est le moment aussi de re-marquer les plis, tout ça. Enfin, de faire propre. D'affiner un peu tout ça. Donc, ce qui dépasse. Clac. Voilà. De l'autre côté, même chose. Clac. Là, on vérifie que c'est bien plié, que ça tombe droit. Et joliment. On coupe ce qui dépasse. Et voilà. Alors, nous obtenons ceci. D'accord. Hop. Et donc, il nous reste à coller tout ça. Je vais ancrer les bords quand même. Parce que bon, il ne faut pas rigoler. On va faire ça propre. Là, je vais retrancher aussi un tout petit poil de rien du tout. Parce que sinon, ça va forcer. Et on n'a pas envie que ça force. Vous voyez, là déjà, ça a commencé à friser un petit peu. Alors que je l'ai à peine manipulé. De l'intérêt de retrancher un millimètre. Vous voyez, je fais ça à l'œil. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, ce qui permet ensuite de faire tchac, 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 voilà. Donc, mon petit mini, il va donner ça. Il est tout petit, tout petit joli, tout petit mignon. Vous voyez, tout petit riquiqui. Alors, c'est vraiment riquiqui. Mais ça fait un petit projet qui peut être sympa pour mettre des toutes petites photos, pour offrir. Voilà, vous voyez, on a des petits espaces photos. Alors, c'est petit, mais en même temps. Des petites photos comme ça. Si vous avez une imprimante, vous achetez un peu de papier photo chez Action. Vous imprimez des toutes petites photos qui font... Comment ça fait ça déjà ? Je le sais, mais bon. Qui font, oui, 7 par... Ça doit faire 4,5 si je dis pas de bêtises, mais voilà. 7 par 4,5, donc vous faites du 6,5 par 4. Et vous pouvez vraiment vous amuser à mettre des petites photos. Voilà, des petites choses sympathiques. De-ci, de-là. Alors, je vais ancrer les bords, d'accord ? Coller les petites pochettes. Et puis, je vous reviens après. Alors, notre tout petit mini approche de sa fin. Il est ancré, voilà, sur les bords. Les pochettes sont collées. Vous voyez ce que ça donne. Hop. J'ai ancré les bords avec la Versafine feuille morte, d'accord ? Pour rajouter un côté un peu froid. Voilà, je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Et donc, il est terminé pour ce qui est de la structure. Bon, il n'est pas encore garni. Là, j'ai choisi de ne pas le décorer. Parce que je pense, très honnêtement, que celui-là, je vais le garder pour moi. Et que je vais mettre des petites photos, en fait, dedans. Des toutes petites photos pour offrir, tout bêtement. Voilà. Donc, hop. Je referme tout ça. Et il faut qu'on pense maintenant à la fermeture. Alors, comme je vous ai dit, j'ai eu un accident de parcours avec la première mouture. Et donc, je vais vous proposer un système de fermeture. Ce que je n'avais pas fait sur le précédent. J'avais juste mis une ficelle. Donc, là, je vous propose une façon de faire. Alors, il y en a 50. Mais là, j'ai envie de faire ça. Donc, je vous montre. Donc, là, je vais couper deux bandes d'un centimètre et demi dans une jute que j'ai de mon projet précédent, là, qui a loupé. Je pense que ça devrait suffire. Hop. Donc, un centimètre et demi. Et encore, ici. Un centimètre et demi. Voilà. Zou. Je vais attacher les deux, ici, à l'arrière. J'ai envie que ça tienne bien. J'ai envie de mettre un tout petit bout de double face. J'espère que ça me laissera assez de longueur. Normalement, ça devrait. Si je les superpose d'un centimètre, là, ça va le faire. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc, je mets du double face, simplement, parce que un, j'en ai, et parce que deux, je pense que ça tiendra un peu mieux. Maintenant, si vous n'avez pas de double face, vous le faites à la colle, je pense que ça tiendra aussi. Il n'y a pas de raison. Puis là, j'ai envie de travailler vite. Donc là, je n'ai pas de temps de séchage. Ce qui est quand même plus commode. Toujours attraper le petit bout de pellicule, qui est la partie la plus pénible là-dessus. Je colle mes deux parties. J'essaie de ne pas faire d'ânerie. Voilà. Et voilà. Donc, le but maintenant, c'est d'aligner ça correctement. Pour faire des plis qui correspondent. Je vais me mettre trop large, vous voyez. Je vais juste me faire un petit repère de chaque côté. Pour faire mon pli correctement ensuite, je le prends un poil large. Voilà. Je vais faire ça à la règle. Ça va être très bien. Je pourrais même m'aligner pour être sûr que mon pli soit droit sur mon petit repère. Alors là, ce ne serait pas du luxe. Voilà. Hop. Voilà. On va faire un pli à 1 cm de celui-ci. Devant ma grosse tête encore. Je suis bien dessus. C'est bon. Et c'est bon. Je rappelle que notre petit mini, là, il fait 1 cm d'épaisseur à la louche. Mais de toute façon, vu comme j'ai prévu de fermer cette affaire, ça ne doit pas poser de problème. On va juste vérifier que c'est bon. Empeccable. Depeccable même. Hop. Alors ici, même punition. Mon repère, mon repère, mon repère. Et là. Hop. Tac. Et de nouveau, 1 cm. Il est où, mon centimètre ? Il est là. Hop. Et puis. Alors là, on le fait simple. Franchement. Hop. Hop. Voilà. Donc, normalement, si je ne suis pas trop mauvaise, ça devrait tomber pile-poil. Hop. Voilà. Alors, là, vous voyez, ça se superpose. Mon truc, là. Donc, on pourrait très bien décorer, juste, ce truc. Et mettre un petit point en dessous de scratch ou peu importe. Moi, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Donc, pour faire ce que j'avais en tête, il faut que je reprenne des repères. Parce que si je le fais comme ça, à main levée, je vais faire des bêtises. Je le sens. Donc, on va faire ça bien. On ne va pas faire n'importe quoi. Pour changer. Hop. Et je voudrais que... Ah. Ça se mette convenablement. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est que ça ne se touche pas. Et même qu'il y ait un blanc. Donc, si je fais ça et ça, normalement, c'est bon. Hop. On va aller voir ce qu'on va faire après. Ça va être très simple, mais je pense que ça devrait être assez sympa. Mais j'ai juste changé mes plis de sens. Voilà. Voilà. Hop. Là, je vais les couper de façon tout à fait classique. Essayons de couper droit. Clac. Et... Clac. Voilà. J'en ai un qui est plus large que l'autre. C'est pas grave. C'est ça que j'aurais dû calculer, en fait. C'est pas très important. Ça va le faire quand même. Ouais. Ça va le faire. Je vais couper les ongles de mes tout petits bouts, là. Oui, oui, oui. Ça va le faire. C'est du travail, vraiment. Peut-être pas d'orfèvre. Il ne faut pas exagérer. Mais, en tout cas, qui demande un petit peu de minutie. Clac. Et, ceci fait, on va faire un petit trou au milieu. Je le fais à main levée. J'espère que je ne vais pas le regretter. Et... Il va aligner correctement. Clac. De l'autre côté, même chose. Et voilà. Donc, j'ai deux petits trous dans mon bazar. Il faudrait peut-être que j'ancre tout ça, c'est le plus sympa. Ce qui me reste sur mon bidule, là, ça devrait aller. Voilà. Alors, si je n'avais pas la hantise de dépenser trop de matériel, très honnêtement, j'aurais pu mettre des petits œillets. D'accord ? Pourquoi pas ? Ce n'est pas très net. Voilà. J'aurais pu mettre des petits œillets. En fait, ça m'embête un peu. En même temps, j'en ai plein des œillets. Ouais, mais bon, le papier est trop fin, ça ne va pas le faire. On en reste là. Je vais attraper un peu de ficelle. Qu'est-ce que j'ai qui traîne ? Ah, ma sempiternelle twine dorée. Mais ça tombe bien, j'avais fait des petites dorures sur la couverture. Donc, ce ne sera pas gênant. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un belly band qui sera toujours en place avec un petit nœud-nœud. Si la twine veut bien passer dans le trou-trou. Ouh, qu'elle m'agace, cette twine de chez Action avec son fil doré qui n'arrête pas de se barrer. C'est pénible. Voilà. Donc, l'idée. Et celle-ci. A savoir, venir faire un nœud. Si ça pouvait arrêter de bouger dans tous les sens, ce serait quand même sympathique. Voilà. Donc, juste faire un nœud-nœud ici. Et je ne suis pas très doué en nœud. Je ne sais pas si ça se voit que je suis un peu mal habile. Je pense que ça se voit. Hop. Non, au milieu ! Voilà. Et on va faire une boue-boucle. Et ça ira très bien. Je ne sais pas si je rajouterai des petits embellissements. Peut-être. Hop. Mais l'idée, donc, c'est ça. C'est d'avoir, hop, un belly-band qu'on peut tout simplement faire glisser comme on veut. Ensuite, on ouvre. Tac, tac, tac. Tac, tac. Avec la garniture de son choix. Et quand on veut refermer, hop, 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 hop. On ferme le tout. Et on remet le petit bazar qui glisse tout seul. Et qui vient faire quand même une petite déco et un rappel, surtout dans les roses de l'intérieur. Alors, j'ai une petite touche finale à ajouter au dos. Parce que ça y est, je me la pète. Et donc, je me suis fait des petits ronds comme ça, avec l'axe crap écrit dessus. Pour signer un peu mes créas. Hop, tant qu'à faire. Je trouvais ça plus chic. J'ai un gros problème dans la vie. Je suis archi, archi, archi snob. Voilà. J'adore les trucs vraiment très personnalisés. Personne n'a la même chose. Et donc, je me suis fait des petites pastilles comme ça. Parce que vraiment, je suis indécrotable. Donc, on va simplement ancrer cette petite chose. Décidément. Heureusement qu'il me reste pas mal d'encre sur mon truc. Ça m'évite d'avoir à tout rouvrir. Alors, en plus, c'est des petites créations originales. Puisque les images qui sont dessus, vous ne les trouverez pas ailleurs. Ce sont des créations faites à l'aide d'une intelligence artificielle. Donc, c'est mes créas à moi. Enfin, avec l'aide d'un ordinateur qui fait les dessins à ma place. Mais, c'est vraiment de la signature signature. Je ne sais pas dessiner. Enfin, pas assez bien pour réaliser ce que j'aurais éventuellement en tête. Donc, j'ai décidé de laisser les ordinateurs me donner un petit coup de main. Hop. Voilà. Et comme ça, quand je fais des petites créas, elles sont signées. Ce qui m'amuse beaucoup. J'avais un petit embellissement que j'aurais bien mis. Genre par là. Ouais, c'est pas mal. C'est simplement une petite carte que j'ai imprimée et que j'ai embossée avec de la poudre transparente. Donc, l'effet est plutôt sympa. Ça donne un petit effet brillant. Je ne sais pas si vous l'aurez à la caméra. Et ça va manquer quand même un peu de texture, cette affaire. Il ne faut pas non plus que j'empile trop de choses parce qu'après, je vais être embêtée. Et puis, un petit bout de papier comme ça, peut-être en dessous. Petite ligne. Un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ce serait encore mieux si c'était ancré, encore une fois. Hop. Et donc, l'idée, c'est un petit bout comme ça. Ça, dessus. Et entre les deux, j'aimerais mettre un petit bout de gaz. Un tout petit. Toujours avoir de la gaz. Et je pense que ce sera... Voilà. Très bien. Très simple. De toute façon, c'est petit. Donc, on ne va pas trop non plus charger la mule. Parce que ça va être... Je revérifie le sens de mon bazar quand même. OK, c'est ça. Et donc, la couverture, que je ne dis pas de bêtises, c'est ici. Dans ce sens-là. Voilà. Ça va me permettre d'appuyer un peu et de coller plus facilement. On a dit, donc, ce petit papier. Alors, je vous dis, je n'en fais pas trop sur l'intérieur. Je vais vous le laisser comme ça, simplement. Parce que je vais sûrement mettre des petites photos, notamment du lutin. Pour offrir aux grands-parents. Donc, je ne vous montrerai pas la tête du lutin. Je suis désolé. Vous allez vous contenter de cette version-là. Je vous ferez avec. Lors de questions, je mette la tête de mon fils partout sur les réseaux. On ne sait jamais après dans quelle main ça tombe. Peut-être qu'ils diront que je suis parano. Mais je vous assure que je ne le suis pas tant. Ah, si, je sais ce que je... Si, je vais rajouter une dernière bricole. Juste pour faire un petit rappel de rose. Ça tombe bien, je l'ai là. On met un tout petit bout de fil rose. Tiens. Un petit morceau. Ciseaux. Tac. Ça, je vais juste l'enrouler en bazar au dos de ma petite image, là. Ça ira très bien. Si je pouvais la mettre la tête en haut, ce serait mieux. Voilà. Et ça, c'est à peine assez décalé. Tant pis. On met partout. Ah, je n'ai pas assez décalé ça. Crotte, crotte, crotte. Est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose ? Non. Ah, non. Il n'est plus temps. C'est trop tard. Eh ben, tant pis. Ça m'apprendra. À pas bien prendre mes côtes. Hop, voilà. Alors que je maroufle ça comme jamais si je veux que ça tienne. Hop. Et voilà. Et par là-dessus, donc, notre petite fermeture que je ferais mieux de mettre dans l'autre sens, d'ailleurs. Voilà, hop. Pour avoir le plus petit bout sur le oiseau. Pardon, je vous fais ça hors champ. Voilà. Hop. Et toc. Voilà ce que ça nous donne. Donc voilà pour ce mini, 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 vraiment tout mini, mini, mini folio. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir les cotes, les mesures. Et mettez-vous des repères pour ne pas vous faire avoir. Je sais de quoi je parle. D'accord ? Ça peut être très bien pour un petit happy mail, voilà. Pour envoyer des petites décos, faire un petit cadeau. Même pour des enfants, je me dis, avec des trucs un peu plus joyeux. Une espèce de petite boîte à trésors. Si vous partez en week-end pour qu'ils mettent, je ne sais pas, des petits tickets d'entrée, des choses comme ça. Il vaut peut-être mieux à ce moment-là le faire avec un format 30-30. Vous voyez, je ne peux pas vous montrer l'autre que j'avais fait en 30-30, en vintage. Parce qu'il est parti chez ma copine Evelyne, à qui je l'ai offert. Donc vous voyez que c'est à peu près deux fois plus petit. Néanmoins, quand on n'a pas de papier 30-30, qu'on va essayer, vous voyez que c'est tout à fait faisable. Avec une feuille A4 et un petit peu de temps et d'imagination. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à le rendre clair. J'espère. Mais là, je crois que c'est vraiment de l'ordre de l'espoir. Parce que pour moi-même, ce n'était pas le truc le plus clair de la Terre. Enfin bref, passons. Il me reste à vous dire de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et puis surtout, à vous souhaiter un très très bon scrap. Allez. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501